Et salut les mecs et bienvenue sur RetroBasoc, excusez moi je me suis pas coiffé aujourd'hui Alors aujourd'hui pour ce nouvel épisode des trésors du grenier J'aimerais vous montrer ma collection de tortues ninja Enfin plus précisément la collection officielle de mon fils Voilà mais il est un peu petit vu qu'il a moins de 3 ans il aura du mal à vous en parler On voit ça tout de suite après le générique Il y a des choses qu'on n'explique pas dans la vie Pour ma part c'est plus je vieillis plus je deviens fan des tortues ninja Mais alors attention pas des nouvelles je parle des tortues ninja des années 90 Les autres pour moi elles existent pas ou presque Enfin bref je pourrais m'étendre sur le sujet pendant des heures D'ailleurs je ferai une vidéo très certainement bientôt consacrée à ce sujet là Mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet Alors vous connaissiez déjà certains de ces objets Les jeux NES Donc voilà le petit Turtle Premier du nom de Konami Le deuxième adapté du jeu d'arcade Le troisième qui est une exclue US et Japon Sorti en 91 autant dire que c'est la fin de vie de la console Manhattan Project Qui est également un beat them up Qui reprend le même moteur graphique que le deuxième tortue ninja Qui est également excellent Mais trop peu connu de par chez nous Donc ça bah ça c'est vraiment les plus grands classiques en termes de jeu tortue ninja Les versions Super NES Donc le Turtle in Time Un beat them up tiré du jeu d'arcade Du deuxième jeu d'arcade Et le tournament fight Pardon Mutant Warriors Tournament Le jeu de baston A la sauce Street Fighters Qui est juste exceptionnel Donc ça c'était pour les jeux 8 et 16 bits Il y'a évidemment aussi les jeux Mega Drive Que je n'ai pas encore Que je recherche actuellement Activement Qui viendront un jour dans ma collection Les jeux Game Boy également Qui euh Bah je les ai trouvés Je les ai commandés Mais ça va prendre un petit peu de temps Pour qu'ils traversent la moitié de la planète Jusqu'à ma maison On verra s'ils arrivent un jour Mais surtout Surtout et surtout Si vous avez vécu Si vous avez grandi dans les années 80-90 Vous avez forcément vu autour de vous Des jouets Tortues Ninja C'était l'effervescence Là les amis J'ai de quoi vous montrer Un beau contenu aujourd'hui Vous connaissiez déjà certaines des figurines Je les replace vite fait Je peux vous montrer Un truc assez original Allez on rentre tout de suite dans l'original C'est parti L'espèce de Beyblade Qui marche pas Tortues Ninja Alors ça je les trouve ça rigolo Très honnêtement C'est pas ce qui m'intéressait dans le lot Mais voilà C'est assez marrant de le voir une fois dans sa vie Donc on a là Une toupie Avec un Mikey dessus Vous voyez Et Alors je sais pas où il est le truc Ah mais j'ai même plus le lunchard Vraiment il y avait un truc qu'on tire là Et ça le fait tourner Sauf que ça tourne très très mal Et ça s'arrête en deux secondes Donc c'est un peu de la merde Mais ceci dit La figurine est quand même assez jolie dessus Donc voilà C'est plus un objet de déco au final Qu'un truc pour s'amuser réellement Mais ça le mérite d'exister Enfin en tout cas c'était dans le lot Gratuit Enfin offert en plus Donc je me suis dit Bah écoutez Je vais pas cracher dans la soupe Je vais le prendre Allez Donc bon Je suis vraiment désorganisé Mais en fait à côté de moi J'ai un gros carton Et je pioche un peu tout ce qui me vient sous la main Bon allez Je vais vous montrer déjà les tortues Les nouvelles Donc en fait je les avais déjà Mais pas comme ceci Parce que là on a vraiment Les quatre tortues Toujours des séries 2002-2003 Mais cette fois En complet Avec les ceintures Et ça c'est top Tac Elles sont hyper bien conservées Alors Où est-ce qu'elle est la dernière Elle est là Attendez là J'ai mis deux Mikey Quelle est cette arnaque Il y en a un qui est plus usé que l'autre Et celui qui est usé C'est celui que j'avais déjà Et les deux sont quand même en assez bon état Voilà C'est celle-là les nouvelles C'est celle-là les nouvelles D'ailleurs il faut que Je revende les autres Celles qui sont usées Du coup Ah Vas-tu tenir Donatello qui n'est pas très stable Ah non c'est Léonore Non c'est Donatello c'est ça Voilà Voilà Donc il commence à y avoir du monde Sur la table Vous voyez Enfin on les a là Les quatre tortues Elles sont là On va virer les autres Pour que vous voyez mieux L'état de celle-là Donc voilà Enfin d'ailleurs J'aurais dû les décaler un peu Donc voilà les quatre nouvelles tortues En excellent état les amis Avec Elles ont toutes leurs ceintures Et franchement Elles pètent Et attendez c'est pas tout J'ai pris une petite boîte Megaman Parce que j'avais pas de boîte Tortue ninja pour ça Mais en fait dedans il y a quoi Il y a absolument Tous les accessoires Et les armes Alors là vous allez rien voir Malheureusement Il y en a plein Voilà C'était les trucs qu'on avait Avec les figurines Dans les boîtes Et vous allez voir C'est stylé On a les petits ninchakus Pour Michelangelo évidemment Qu'on peut mettre Soit à la ceinture derrière Soit directement dans la main Il y a des emplacements Prévus à cet effet Voilà Bon vous voyez pas du coup Ça servait à rien C'est pas grave Il y a évidemment Les katanas De Leonardo Qu'on peut mettre Dans leur fourreau Ah non ça c'est pas un katana De Leonardo Ça c'est une arme De Schroeder On la mettra après Il est où le deuxième katana Vous voyez qu'il y a Beaucoup de sobre Et d'armes différentes On a Un saï De Raphaël Voilà le petit saï Qui va bien Encore une fois C'est pareil On peut le mettre là La ceinture Ou direct dans sa main Donc des petits détails Qui font la différence Voilà Là je l'ai mis à sa ceinture Et surtout les amis Je vous avais pas montré Mais on a Évidemment Également Maître Splinter Et oui il est là Et il a son arc Il a son arc Et voilà Donc excellent On est très content De pouvoir Le retrouver Une figure Pas si commune Pas si commune Que ça Surtout complète Donc celle là Je suis bien content De l'avoir récup Bon j'arrive pas A faire tenir son arc Par contre On verra plus tard Je vous le mets là Le maître Splinter Donc ça c'est la classe Et vous voyez Combien les tortues Sont contentes De l'avoir retrouvé Alors évidemment J'avais déjà Un combattant Du foot clan Maintenant j'en ai deux Donc voilà Bon deux petits combattants Pour affronter les tortues Avec en plus Bien évidemment Toujours le krang Que j'avais Alors krang On va le mettre Comme ceci Et quand il est Ah non mais là On voit pas Ici peut-être Voilà Il a beau être en arrière Par voir aux autres tortues Voyez qu'il les dépasse En termes de taille Comme une très grosse Très grosse figurine Bien cool Et puis le shredder Qui cette fois A cette version là A ses deux bras Bon alors on va le mettre A côté de krang Comme ça on aura Pas mal du cast Voilà donc on a Absolument tout le cast De base De cette série De tortues ninja Alors vous pouvez leur mettre Les armes que vous voulez Au méchant Vous voyez vous avez Des katanas comme ça Ou des gros Des grosses épées Bien massives Pour les tortues Vous aviez aussi Des armes à ventouses Des shurikens Il y a plein de trucs Vraiment c'est trop cool Là il y a des shurikens Là il y a du mutagène Le fameux mutagène Shredder on peut l'équiper Également D'une lance A demain Voilà C'est que des armes Traditionnelles De combat Pour le coup Ça je crois Que c'est une arme chinoise On va vérifier Enfin bref Ah et puis spinter Il a aussi ça Ça c'est excellent Ça c'est une canne Avec à l'intérieur Un sabre caché C'est une arme chinoise Allez voir Du coup Bah pour les véhicules Et stylé Et franchement sur la photo Et franchement sur la photo J'avais l'impression Qu'elle était plus petite Que ça Mais en fait Elle est juste énorme Regardez moi ça Elle doit faire presque 20 cm Et puis voilà on peut mettre une tortue dessus Qui conduit tranquille Même la tortue Elle fait carrément petite Par rapport à la taille de la moto Ils ont vraiment exagéré Par rapport à ça Et c'est excellent Mais regardez C'est pas trop Parce qu'on peut Je suis comme un gamin Quand on parle de jouer de tortille ninja C'est la folie On peut en appuyant sur un bouton Chac Levé un mécanisme Pour après En appuyant sur un autre bouton Tirer une fléchette Bon la fléchette Elle est dans un coin de la pièce J'ai pas pu la récupérer Malheureusement Enfin voilà Donc voilà Là j'ai mis La petite béquille Pour rester immobile On peut l'enlever Et puis faire rouler Sa tortue comme ça Avec les roues tournent C'est nickel Donc ça Bah ça Pour mon fils qui est jeune Et qui adore les motos Bah ça C'est son jeu préféré du moment Il y a aucun soucis là dessus Ensuite Vous avez La voiture L'espèce de carte Carte mobile On sait pas trop Avec des turbos sur les côtés Alors là Petit bémol Quand même Là je suis un peu déçu Mais bon C'était marqué dans l'annonce Il manque une roue Alors malheureusement Voilà Bon ça n'empêche pas de rouler Si on la pousse Mais c'est vachement moins classe Que si elle était complète Quand même On va pas se le cacher On va mettre une autre tortue dessus On va mettre une autre tortue dessus Tiens Tiens Mon petit Léonardo Vient donc aux commandes De la voiture Alors Là avec les katanas Il peine un peu à s'asseoir Voilà Ça y est Le voilà Le voilà aux commandes de la voiture Et regardez là Il y a un truc très très sympa Quand je tire là sur le côté Tac Ça tire des projectiles Ça c'est stylé Donc voilà Plein de petits gadgets Ça se tire C'est C'est espèce de Shuriken Ning Yang Là Je sais pas trop ce que c'est Ces jetons En tirant là En soulevant en fait Le Le truc sur le côté Comme ça Tac Voilà Donc ça j'aime beaucoup Le launcher Le launcher Tortue ninja Alors on peut Lui remettre Le siège à l'arrière Ah Regardez moi La taille de ce truc C'est monstrueux Tac C'est lui qui va conduire Le launcher Il en est très content Et en plus de rouler bien Et bien regardez Ce que ça fait On a un petit moteur à pile Et quand on l'actionne Alors attention Ça va faire du bruit Vous voyez Ça fait un boucan monstre Et là Je vais pouvoir Avec un bouton Tirer Voilà Je tire Ça va tellement vite Que vous n'aurez peut-être Pas le temps de voir Très bien Mais en fait Je tire Des plaques d'égout Alors attendez Je vais vous les montrer Voilà Oula Ce sont Ces petites plaques là Ce sont des plaques d'égout En fait Qu'on lance Avec le launcher Donc là Donc là Franchement ça C'est encore une fois Un jouet Dans mon fils Ne se lasse pas Pour le moment Mais moi non plus Ah je kiffe Je kiffe ça C'est vraiment ce design Très très tortue ninja Est-ce que si j'ose dire Un peu dans l'esprit Du technodrome Tout ça J'aime beaucoup J'aime beaucoup Je n'avais pas ça Quand j'étais gamin Mais franchement C'est un super jouet Et enfin les amis Dernier véhicule Pas des moindres Je vous avais déjà montré Un camion Mais alors Je vous avais pas montré Celui là Est-ce que celui là Je mets ma tête là Pour que vous ayez une idée De la taille du monstre Ce monstre blindé Alors Là encore C'est un peu dommage Parce qu'il manquait Quelques accessoires Mais Bossa merdo On a un bouton ici Lorsqu'on appuie Shlac Les trucs qui sortent Et normalement On avait des boutons Sur les côtés Pour actionner des missiles Là et là Malheureusement J'ai plus de missiles J'avais plus de missiles Comme ça Mais bon Le camion En soi Reste très sympathique Surtout que regardez Il s'ouvre Sur le dessus Voilà Et là On peut Caser Jusqu'à 4 Ou 5 Figurines Donc 2 à l'avant Qui vont conduire En fait Donc l'on va de passagers Sur le côté Sur la banquette Qui est à l'avant Une sur chaque côté Et une derrière Voilà On peut en mettre 5 En tout Et je vous parle De grosses figurines De 13 cm Comme celle-ci On va mettre Par exemple Le petit Mikey Qui va conduire Je ne sais pas Si on le voit Je conduis le camion Et voilà Et puis on peut fermer Comme ça Tac Ça se clipse Et puis voilà Et puis on peut Remorquer aussi Des trucs À l'avant On a un petit Un petit câble À remorque Donc un très très bel item Tortue Ninja Excellent Pour moi De tous ceux que j'ai vu C'est le plus beau camion Tortue Ninja Que j'ai eu l'occasion de voir Et surtout Très très gros Il doit faire Pas loin de Ouais Pas loin de 40 cm À mon avis C'est une belle bête C'est une belle bête Bien massive Voilà Ça c'était des objets Playmates Qui étaient En collaboration Avec le studio Le studio Mirage Dans les années 90 Et voilà Et voilà 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 Les tortues ninja Tout ça Tout ça On s'amuse Alors le problème Voilà c'est Qu'il y a plein de petits De petits Estensiles Qui se perdent facilement Donc Dès que je vais arrêter la vidéo Tous les petits trucs Je les remets Dans leur bois boîte Et puis Voilà Je les conserve De côté Les figues Et les camions Eux Ben je les donne A mon fils Et il en est ravi En tout cas Voilà les amis J'espère que Ben même si vous êtes pas Des aficionados Des tortues ninja Vous reconnaîtrez La qualité De ces jouets là Qui sont quand même Il faut bien le reconnaître Hyper Hyper Attirant Lorsqu'on est enfant Et puis voilà Ah oui J'avais oublié De vous parler Derniers items Qui vont avec l'univers J'ai trouvé ça En recyclerie Une semaine après La trilogie Des films tortues ninja Alors certes C'est pas les plus grands Chefs d'oeuvre Cinématégraphiques Qui étaient donnés D'être créés Par l'homme Mais bon Le premier reste très sympa Les deux autres C'est beaucoup plus discutable Le premier quand même On garde un peu d'affection Et puis il n'y a pas tout à acheter Il n'y a pas tout à acheter Enfin voilà Je vais me refaire la trilogie Pour vous en reparler mieux que ça Mais pour moi Ça a du charme quand même Vous voyez C'est comme les films Street Fighter Ou Mortal Kombat C'est des trucs Bon c'est un peu C'est un peu Série B Mais on a du plaisir A les revoir de temps en temps Parce que Bah ça vaut être tellement kitsch C'est rigolo quoi J'ai fait le tour Un petit peu De ce que je voulais vous montrer Donc Koabunga Et puis restez connectés Voilà Ciao Woops So Sous-titres par Juanfrance